Je ne suis pas. Par contre, on a une formation assez poussée en soins d'urgence. Par exemple, on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade, qui serait blessé. On espère que ça n'arrivera pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à la distance. Et si vraiment on a un très gros problème, on croise les doigts et on n'aurait pas d'autre solution que redescendre au sol. Over. On a des centrales inertielles. Dans l'espace, ce que l'on sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des star trackers qui vont nous permettre un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qui est là, dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser. On a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. Bonjour Jonathan. Écoute, les sensations sont phénoménales. C'est comme être ton propre vaisseau spatial et flotter dans le vis du cosmos. L'escalade en armure parce que, tu sais, on reste toujours approché à la station. Le skateron, il est métallique, du moins dans certaines parties. Il est très difficile à déplacer. Donc, c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je disais, d'escalade en armure qui n'est pas la plus agréable du monde. Over. Écoute, Mathieu, souvent au début de la mission, il y a des gens, il y a 25-30% des gens qui sont malades, même des astronautes professionnels. Et la raison, c'est parce que si le cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires, l'oreille interne nous dit, ben voilà, vous êtes à l'envers, alors que les yeux disent, ben non, non, pas du tout, on est à l'endroit. Donc, c'est un peu comme le mal des transports. Heureusement, moi, j'ai eu la chance de ne pas être malade du tout. Donc, j'en ai profité dès le début. Bonjour Thomas, ben oui, il peut y avoir des conflits entre nous. Alors, on essaie de faire attention. On essaie tous de travailler en bonne intelligence. Mais c'est vrai que, ben, si un collègue laisse des chaussettes sales toujours au même endroit, en face de là où moi je mets mon linge propre, ça peut être un problème. On essaie de beaucoup communiquer. Et puis, on est sélectionnés pour ça. La sélection d'astronautes, elle sert à aussi trouver des gens qui savent travailler en équipe et qui sont patients, qui savent communiquer. Overpour. Bonjour Yannoui, je le ferai avec plaisir. Pourquoi ? Parce que, ben, parce que des astronautes, moi, j'aime bien croire qu'on est un peu en explorateur moderne. On a envie d'aller là où personne n'est jamais allé. Pas pour recevoir des médailles, mais parce que c'est important, parce que ça permet de répondre à des questions fondamentales. Comment la vie apparaît ? Où venons-nous ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que la vie pourrait disparaître sur Terre si on ne fait pas attention ? Ben, c'est-à-dire qu'on le saura quand on ira sur le Mars Overpour. Bonjour Nathalie. Ben, écoute, on le reçoit. On le ressent très simplement. On s'y habitue, tu sais, l'être humain rend tout normal pour pouvoir vivre dans un environnement comme ça. Moi, c'est devenu mon quotidien. Et c'est vrai que maintenant, de voir la Terre à 450 km d'altitude, de voir la Lune qui nous suit dans notre vol orbital, et de me déplacer en volant partout dans la station, c'est devenu complètement normal pour moi. Il va falloir que je me réhabitue, au contraire, à vivre sur Terre quand je rentrerai au mois de juin. Merci à tous. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Merci.